comment faire pour pouvoir avoir un bon cholestérol c'est la question qui m'a été posée et je vais répondre à cette question dans cette petite vidéo que je vais faire avec vous. Ce que vous devez savoir c'est que dans le corps il y a deux types de cholestérol il y a le LDL cholestérol qui est le low density lipoprotéine il y a le HDL cholestérol qui est le high density lipoprotéine le LDL cholestérol qui est une mauvaise chose parce que comme je le dis souvent sans le bon cholestérol alors il sera impossible de pouvoir sécréter les hormones sexuelles on a besoin du cholestérol mais le problème c'est que nous avons besoin du HDL cholestérol c'est le high density lipoprotéine et nous n'avons pas besoin du LDL cholestérol alors le problème c'est quoi c'est que dans l'alimentation que nous avons nous consommons des aliments qui permettent de pouvoir augmenter le taux de mauvais cholestérol ou des triglycérides qu'on appelle le LDL cholestérol et dans cette vidéo que je souhaite faire c'est pouvoir vous expliquer comment faire effectivement pour pouvoir réduire ce taux de LDL cholestérol la première chose à faire c'est de pouvoir faire le jeûne le jeûne intermittent pour ceux qui ne peuvent pas faire un jeûne de 24 heures parce que ce que vous voulez savoir c'est qu'il y a un processus qu'on appelle autophagie dans le corps qui se déroule après plus de 24 heures de jeûne si vous commencez à jeûner dans les 24 72 heures alors il y a un phénomène qu'on appelle autophagie un phénomène qui a même pu avoir le prix de la médecine qui est l'autodestruction de ces mauvaises cellules de ces mauvais radicaux libres qui nous rendent malades donc si vous avez l'accusé de pouvoir faire du jeûne alors cela va vous aider à pouvoir normaliser votre taux de cholestérol l'autre chose aussi à faire c'est de pouvoir éviter tous les mauvais gras tels que la plupart des huiles qu'on vend dans les supermarchés donc je vous recommande ici d'utiliser l'huile d'olive extra vierge et j'ai fait une vidéo où j'explique quel est le type de l'huile d'olive que vous devez acheter et aussi vous devez pouvoir consommer aussi de l'huile d'avocat qui est du bon gras vous devez vraiment éviter tous ces huiles qui sont riches en oméga 6 qui sont vraiment inflammatoires qui vont vous donner le bas de cholestérol il y a aussi les sucres ce que vous devez savoir c'est que lorsque vous consommez des aliments très riches en sucre l'excès de ce sucre là va être transformé en gras et ça va aller se déposer au niveau de votre abdomen et ça va vous donner l'obésité androïque et cette obésité qu'on voit au niveau de l'abdomen et qui va donner plus tard le diabète, l'hypertension artérielle donc il est très important de pouvoir comprendre que le sucre en excès est délétère pour vous et moi je vous recommande de pouvoir faire un low-cap diet c'est-à-dire un régime pauvre en sucre ou bien de pouvoir faire carrément un régime cétogène pour pouvoir avec tellement vous aider à brûler ces graisses parce que la plupart des gens pensent lorsqu'on dit le régime cétogène, un régime pauvre en sucre qu'il s'agit de manger n'importe quel type de gras mais c'est fou donc il s'agit de manger du bon gras, c'est-à-dire ce gras qui est riche en oméga 3 ce gras qui va vous donner plutôt le cholestérol et qui va vous permettre d'avoir une bonne santé au niveau de vos hormones sexuelles donc je sais qu'il y a des hommes ici qui voudraient avoir de bonnes performances mais sans le cholestérol, c'est-à-dire le bon cholestérol, il serait impossible pour vous de pouvoir sécréter votre testoséron qui est responsable pour vous procurer du désir donc j'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre que la meilleure façon de pouvoir réduire son taux de mauvais cholestérol c'est de pouvoir faire de temps en temps le jeûne, c'est de pouvoir contrôler ce que vous mangez parce que vous devez éviter tout ce qui est source de mauvais gras, comme j'ai dit, beaucoup d'huiles sont délétères évitez vraiment tout ce qui est fructueux mangez plus des crudifères, c'est-à-dire les choux, les choux fleurs, les petits choux, les brocolis qui sont extrêmement bons et qui vont véritablement vous aider j'espère que vous avez pu comprendre avec cette vidéo quel type d'aliments vous voulez manger pour pouvoir améliorer votre taux de mauvais cholestérol donc ce que vous devez retenir c'est que le meilleur moyen vraiment de pouvoir faire descendre son taux de mauvais cholestérol c'est vraiment dans le jeûne donc je vous invite, si vous n'avez pas cette culture, de pouvoir véritablement jeûner parce qu'en jeûnant vous allez pouvoir détoxifier votre corps, vous allez pouvoir détruire son mauvais gras justement qui vous prédispose à avoir des maladies cardiovasculaires peut-être que la tension artérielle, le diabète et certains les AVC parce que lorsqu'il y a ce mauvais gras qui se dépose au niveau des artères alors ça peut vous causer un AVC qui est un accident vasculaire cérébrale donc si vous avez des questions, alors posez-les j'espère que vous avez retenu qu'il est très important de pouvoir faire le jaune si vous voulez diminuer votre taux de cholestérol c'est-à-dire le LDL cholestérol pour pouvoir vivre longtemps et en bonne santé merci de m'avoir écouté si vous avez aimé cette vidéo, alors bien vouloir partager à vos proches pour pouvoir les édifier on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau sujet santé bye merci